hop on est berdini je crachais salut tout le monde on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sœur sorcière car je vais vous présenter comment j'utilise mes bébés mais zoraq je vous ai fait une vidéo précédemment donc je crois qu'elle sera postée avant celle ci où je vous présente tous mes oracles et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment je les manipule et quel est le rôle quelle est leur place au quotidien dans ma vie les oracles je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo c'est très différent du tarot moi c'est quelque chose qui me convient énormément car c'est beaucoup plus libre les tarots on va avoir des tarots très différents esthétiquement mais les cartes vont rester les mêmes les arcades majeurs les arcades mineurs voilà on a une base au niveau du jeu du tarot et on peut pas faire n'importe quoi même si on peut pas faire n'importe quoi avec les oracles on est quand même très libre dans le tirage dans la façon d'utiliser notre oracle et c'est ça que j'adore avec les oracles première étape lorsqu'on reçoit notre oracle c'est la purification purifier son oracle c'est important on va y poser son énergie et avant de le ramener dans notre petit cocon et de l'utiliser au quotidien ou que sais-je il faut le purifier parce que généralement les oracles ont été confectionnés par des personnes normales ou même manipuler en magasin et donc il va falloir le purifier parce que ces personnes ont pu poser leur énergie sur votre jeu donc moi je purifie généralement enfin c'est pas généralement c'est tout le temps j'utilise la sauge c'est le moyen le plus pratique pour moi certaines personnes vont purifier leur oracle avec leurs mains avec leur propre énergie moi j'utilise la sauge c'est efficace je purifie mon intérieur avec la sauge donc je voulais déjà montré mais hop bon là c'est catastrophique faut que je refasse des des petits boudins de sauge la sauge je la trouve à nature et eau mais vous pouvez le trouver la sauge ailleurs mais voilà je fais des petits boudins moi même et je rajoute des fois des petites fleurs etc mais la sauge c'est une odeur que j'adore c'est tellement bien pour purifier son intérieur et donc tellement bien pour moi pour purifier mes oracles j'utilise aussi parfois l'encens mais c'est rare c'est plus quand je fais mes tirages que parfois je vais utiliser de l'encens après pour l'encens je vous conseille de l'utiliser la journée parce que l'encens pour moi ça a une forte énergie et le soir je sais pas j'essaye de ne pas utiliser l'encens le soir mais beaucoup plus la journée donc quand vous avez purifier votre petit jeu votre petit oracle d'amour il va falloir faire connaissance avec lui et donc faire connaissance avec lui c'est de savoir si cet oracle va être le bon en quelque sorte si vous allez arriver à vous connecter et puis ça ça prend quelques temps mais en tout cas il va falloir poser son énergie se connecter avec ce son oracle c'est un petit peu débile pour certains mais moi déjà je me présente à mon oracle mais où vous mes nouveaux oracles à chaque fois je le remercie d'être ici de me guider etc etc généralement je vais toucher les cartes avoir un vrai moment de connexion avec lui poser sur mon coeur enfin voilà c'est vraiment juste laissez vous aller et connectez vous aux cartes regardez prenez le temps d'apprécier chaque illustration parce que aujourd'hui on a vraiment des oracles qui sont très très beau donc prendre le temps de faire connaissance avec lui et ensuite pouvoir passer au tirage le tirage c'est très simple avant j'avais un tirage au quotidien et c'était génial et je vais remettre ça en place mais avec la vie etc pas le temps mais en tout cas le tirage au quotidien moi me plaît beaucoup il me fait du bien et généralement je tire une carte qui va soit répondre à une question à me donner un une intention pour ma journée un petit conseil etc moi j'aime bien faire le tirage au quotidien ce que je vais remettre dans ma pratique mais mon tirage au quotidien c'est une carte je vous parle de mon tirage mais les tirages pour les oracles je le répète c'est propre à chacun et ça peut être fait enfin inventé par vous même et c'est vrai que en parlant avec d'autres soeurs sorcières etc généralement c'est vrai que le tirage qui revient le plus souvent c'est une carte qui va soit répondre à une question soit est un tirage au quotidien soit répondre soit donner une intention un mouvement un mouvement pour notre énergie notre journée etc on a un tirage aussi qui est très très utilisé ça va être le tirage présent passé futur sauf que je fais attention avec le mot futur pour moi un oracle ne veut pas transmettre l'avenir it's not mama irma non mais plus sérieusement pour moi les le futur c'est fin c'est c'est pas possible c'est pas possible parce que chaque élément peut changer votre futur donc effectivement les oracles vont vous indiquer quelque chose sur votre futur mais les cartes l'énergie en fait les cartes ce tirage repose sur votre passé votre énergie passé votre énergie présente j'insiste sur le mot énergie et j'insiste sur le mot guidage parce que c'est ça un aura que ça va vous guider dans votre journée dans votre futur etc mais on prend appui sur le moment présent l'énergie présente qui peut être totalement différente du matin au soir c'est pour ça qu'un tirage peut être complètement différent du matin au soir soyez aussi attentive lors de votre tirage aux cartes qui reviennent généralement une carte qui revient c'est une carte qu'on n'a pas qu'on n'a pas bien interprété dans un sens ou qu'on n'a pas assimilé où on n'a pas vraiment envie de l'écouter vous voyez ça m'est déjà arrivé faites attention aux cartes qui reviennent j'aimerais ajouter aussi à ce niveau du tirage présent passé futur pareil pour le passé on part pas forcément de votre enfance du passé de d'un jour particulier c'est très vaste le passé ça peut être juste votre façon de penser il ya quelques semaines qui a une incidence sur votre présent actuellement mais le passé c'est oui ça peut être aussi loin que aussi très très proche du présent et le présent c'est vraiment l'énergie le moment présent actuellement comment vous sentez qu'est ce que vous ressentez quels sont les questionnements dans votre tête c'est ça c'est cette carte c'est ce moment là et donc ce moment présent a forcément une incidence par rapport à votre passé donc voilà moi c'est les deux tirages que je peux utiliser mais très honnêtement j'utilise beaucoup le tirage une seule carte une question dans ma tête on peut aussi se déconnecter à ces oracles parce que encore une fois il faut poser son intention il faut poser ses énergies sur ses cartes et donc généralement quand vous utilisez un peu moins certains oracles parfois vous pouvez avoir des tirages qui sont un petit peu what the fuck un petit peu vous les comprenez plus trop ces tirages bah faut laisser du temps faut lui laisser du temps faut peut-être le purifier faut rejouer un petit peu plus quotidiennement avec etc mais parfois ça peut ne pas marcher et même pour certains nouveaux oracles qu'on achète ou qu'on vous donne ou que sais-je et bah parfois ça le fait pas et parfois faut pas vraiment insister il ya certains oracles comme moi je vous ai présenté dans la vidéo précédente ça le fait pas et ça le fera jamais en quelque sorte ce que je peux vous dire aussi au niveau du tirage c'est ne soyez pas en mode oh my god c'est quoi cette carte n'ayez pas peur un tirage ce n'est pas inscrit dans le marbre justement surtout dans les tirages présent passé futur envoyé pour votre futur un truc vous avez vraiment pas envie de ce futur là où ça vraiment ça fait sens avec la question mais c'est plutôt négatif justement c'est peut-être parce que ça vous indique que là votre énergie actuelle elle va vers le sens négatif et ça vous prévient plutôt que vous devez changer en quelque sorte pour changer ce futur c'est pas inscrit dans le marbre on est propre maître de notre futur de notre passé de notre présent et justement les cartes nous guide nous donne des renseignements mais si on alors c'est un gros exemple trop nul si on vous dit demain tu vas glisser sur une peau de banane c'est inscrit sur ta carte demain peut-être que tu ne glissera pas sur ta peau de banane justement parce que la carte a prévenu qu'il fallait être un petit peu plus prudent c'est l'exemple le plus nul de la terre mais pour illustrer un petit peu mes propos les cartes ne sont pas n'ayez pas peur des cartes en fait ça ne va pas prédire votre avenir justement ça va simplement vous guider peut-être vous mettre en garde ou peut-être justement vous pousser vous donner un petit peu plus de courage et d'elle et des conseils plus positif allez vas-y bats toi donc au niveau du tirage quotidien une carte ou le tirage présent passé futur et qu'est ce que je peux vous dire d'autre au niveau du tirage aussi plus précisément je vous ai même pas dit quand je tiens mes cartes je vais penser très fort à ma question ou à quelque chose en fait en rapport avec ce que je ce que j'attends et je vais toucher mes cartes les mélanger et mélanger ses cartes c'est primordial avant de mince je perds mon mot avant de tirer une carte on mélange ses cartes et on réfléchit à cette intention je pense qu'il ya d'autres méthodes mais moi c'est ma méthode je réfléchis très fort et parfois même je le dis à voix haute trois fois même plus que trois fois après tenter je vais faire le geste comme ça ça va me rappeler ce que je peux potentiellement oublier et ensuite je vais étaler alors certaines personnes coupent le paquet moi je coupe jamais mon paquet j'étale mes cartes sur mon petit plateau là je mets un drap enfin bref voilà j'étale mes cartes et je vais comme ça hop passer ma main et généralement je vais ressentir un petit picotement ou quelque chose qui m'attire mon doigt qui se baisse ou quelque chose je sais que c'est cette carte certains arrivent visuellement moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal j'ai besoin d'utiliser ma main et de sentir comme ça au dessus les cartes ou même de toucher les cartes et je sens quand c'est la bonne carte donc purification connexion avec l'oracle tirage remerciement qu'est ce que je peux vous dire de plus au niveau de comment j'utilise mes oracles déjà quelle place les oracles ont dans ma vie une place primordiale très importante comme je vous ai dit avant c'était au quotidien et j'aimerais que ça redevienne au quotidien maintenant que j'ai plus de temps c'est vrai que dans des moments négatifs j'ai vraiment beaucoup utilisé les oracles il faut pas faut utiliser les oracles pour moi quand ça va quand ça va pas mais c'est vrai qu'au quotidien ça a une part très importante et il y a vraiment des périodes où si j'utilise pas mes oracles je vais me sentir amené avoir envie à utiliser mes oracles qu'est ce que je veux dire de plus je crois que j'ai tout dit si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions vous me dites ça en commentaire mais je crois que j'ai fait le tour en tout cas j'espère que cette vidéo aura été intéressante si c'est le cas laissez un peu des j'aime je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite